Sous-titrage ST' 501 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 You were being interviewed Sous-titrage ST' 501 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 Et en plus de toutes ces missions, vous avez accompli des tâches subalternes qui consistaient à apporter des lettres. C'est bien cela, vous dites, M. le témoin. Vous avez aussi apporté des tâches, comme les lettres. Est-ce que vous avez dit, le witness ? Le réponse. Vous avez demandé de me... Le réponse. Vous avez demandé de me poser une question pour propos de mon poste de messager, je vous ai défendu, que je n'ai jamais cessé d'être messager. Il fallait envoyer des messages. Simultièrement, j'ai député mes tâches administratives et toutes les autres, comme mes supérieurs me l'aient ordonné. A cette barre, pendant ces jours d'audience, vous avez déclaré que les seules lettres échangées avec Kyo Sampan, entre vous et Kyo Sampan, étaient en rapport avec l'accueil des autres. Je fais référence à l'audience du 26 juillet, en page 88 de la version française provisoire, après 15 heures, 40 et 34 secondes. Je fais également référence à la page 93 du même jour, après 15 heures, 59 minutes, 41 secondes. Je fais encore référence à votre déclaration du 30 d'épée de 2012, à cette barre, en page 5 et 6, après 9 heures, 12 minutes et 48 secondes. Est-ce que vous confirmez que pendant la période de 1975 à 1979, les seules lettres que vous avez échangées, remises à M. Kyo Sampan, portaient sur l'accueil des autres étrangers au Cambodge? Respond. Respond. With regard to Om Kyo Sampan, I already stated that he was Duen's successor. It was in late 1978, when he took the office. So there were not much, I had communication with him. It was the communication between B1 and 870 office, were more frequent, but I had some contacts, like communication with him, between him and I, but on occasion. A very well witness regarding the contacts you had with Kyo Sampan, did all that have to do with welcoming foreigners, or there was something else that you had to handle? Respond. The content of the communication was more about welcoming visitors and bringing them to provinces. With the access to the other, and the people who visited the provinces. Do you have been working or working directly with Kyo Sampan, on matters related to arrest of persons, or eliminations of persons? Respond. No, not at all. Non, not at all. Non, not at all. Non, pas du tout. But when you say that Kyo Sampan was talking about the fact that Kyo Sampan was taken over from Dune, it was telling you that with regard to welcoming guests, it was Kyo Sampan who was responsible for that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Le Président, witness, could you please hold on to a second? International corporate security, you may not proceed. Mr. President, we'd object the question is leading in the States the prior testimony of the witness. et qui déforme les propos précédents du témoin. Monsieur le procureur, pouvez-vous indiquer en quoi j'ai déformé les propos, s'il vous plaît ? Monsieur le procureur, pouvez-vous expliquer comment mes questions sont mislées et je vais distorser le test de l'assassin. Si vous voulez que je vous utilisez votre temps de parole pour le faire, je suis heureux de le faire. Le témoin a déposé que ces communications avec Yeng Sarri, c'est-à-dire que Yeng Sarri avait repris les fonctions de l'office 870. Il n'y avait aucune condition quand ça avait été limité à la feuille des autres. Vous avez ajouté cela dans votre question, vous avez sugeré et ce qui rend cette question orienté. Et voilà qui déforme ses propos précédents. Je ne crois pas que ce soit le cas, Monsieur le Président, mais je peux essayer de reformuler ma question. Je ne pense pas que ce soit le cas, Monsieur le Président, mais je vais réphrasser ma question avec votre leave. Monsieur le Président, lorsque, fin 1978, Yeng Sarri vous a dit que, désormais, c'est Kyo Sampan qui assumait les fonctions de dune, a-t-il précisé si les fonctions dont il parlait concernaient toutes les fonctions de dune ou est-ce qu'il a précisé que c'était l'accueil des autres étrangers ? Le Président, c'est-il qui fait que les fonctions de d'une ou est-ce qu'il a précisé que les fonctions de d'une ou est-ce que les fonctions de d'une ou est-ce qu'elle ne sont pas ? Je me souviens que quand il était en charge ou pris de Deun, c'est qu'il était en charge de ce que Deun a fait, mais j'ai, en ma capacité de travailler avec lui, mais quand je travaillais avec lui, ce n'était que le cueille des autres. D'accord, je crois que ça répond à ma question, M. le Président. Très bien, je pense que les witnesses ont répondu à ma question, M. le Président. Est-ce que vous connaissez un certain frère Yem ? Et si lui, quelles étaient ses fonctions ? Et si oui, quelles étaient ses fonctions ? Oui, je connais Banguiem. Parce que, en 1967, il a participé à la même science d'études qu'au Ratanakiri. Par la suite, il est devenu secrétaire d'un endroit dans la province de Kratje. Après la libération, il est venu travailler au ministère des Affaires étrangères et il a été envoyé à la Corée du Nord, et après l'on, il a été envoyé à la Corée du Nord. Et nous avons su par la suite qu'il était décédé. Je vous remercie. Je voudrais vous poser une question de clarification. Vous avez déclaré que c'était le 26 juillet, page 91 du projet, juste avant 15h52 et 13 secondes. On vous demandait qui présidait le bureau 870. Et vous avez dit au début, c'était Bong Pang qui le présidait. Et après la disparition de Pang, Don a pris sa place. Moi, je voulais vous demander, d'après vous, c'était quand la disparition de Pang ? Je ne me souviens pas très bien. Je ne me souviens pas très bien. C'est en 1978. C'est en 1978. Et la disparition de Don, vous vous souvenez de la date ? Et vous vous souvenez de quand Don a disparu? Vous vous souvenez de la date ? Réponse. Don a disparu aussi en 1978. A cette barre, on vous a demandé... Je vais changer de sujet, monsieur le témoin. On vous a demandé si vous avez eu connaissance d'un discours de Kyosan Pan relatif aux 7 supertraites de la crise de Long Nol. Moi, je voulais vous demander si vous aviez eu connaissance de la déclaration de Cyannouk, datée du 26 mars, mais également des premiers et 2 avril 1975, dans lequel le prince annonçait la combattation à mort de Long Nol, et dénonçait avec des mots très durs les 7 supertraites de la crise de Long Nol et réclamait également que ce sont jugés de la crise de Long Nol. Est-ce que vous avez eu connaissance de ces discours de Cyannouk ? Mais les 7 autres traites devraient être essayés. Vous vous souvenez de ce discours de Cyannouk ? Il y a une réponse. Non, je ne sais pas. C'est-à-dire non, je n'ai pas eu connaissance. Enfin, hier, vous avez déclaré que vous étiez chargé d'organiser la fuite du prince de Cyannouk en janvier 1979, lorsque Phnom Penh était attaqué par les Vietnamiens. Quand Phnom Penh était attaqué par les Vietnamiens, C'était Kill Son Pan avec le prince et la princesse au moment de cette suite. Respond. L'évacuation a eu lieu à la fin de 1978, pas 1979, et je n'ai pas vu Quesenpour là. Monsieur le Président, j'espère que vous allez être content de moi. J'ai terminé. Monsieur le Président, je suis sûr que vous seriez heureux avec moi. Je n'ai pas de questions pour le witness. Merci, le witness. Merci. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup, dit le Président. Monsieur Rochampton, the sessions of your testimony have now come to an end. Voilà qui met fin. The chamber, we should not hear your testimony anymore, and you are now excused. The chamber would like to express its profound thanks to you for all your time and efforts in providing this testimony in the hearing. We believe that your testimony will be part of the process to ascertaining the truth, and you may now return home. The court officer is now instructed to assist him so that he can be returned home safe and sound. It is now appropriate time for lunch adjournment. The chamber will adjourn momentarily, and the next session will be resumed by 1.30 p.m. When we resume, the chamber would like to inform the parties to the proceedings and the public that the chamber is hearing witness TCW 694 questions to be firstly put by the bench. icano, ne remontage, they provides us with including Spray to join the judge. botts and haz metres Esqücaire El Ye'o'o. Thank you, Mr. President. Good morning, everyone. Very briefly, I'm informed that our client is suffering a tonight? Mr. President, I'm informed that our client is sudfering from a back ache, a headache, and a general lack of concentration. Therefore, he would like to spend the afternoon in the holdings. So that's our application this morning. We've prepared the waiver. Thank you. The President, the chamber notes the request by Nguyen Chia through his count, asking the chamber to allow him to observe the proceedings from the holding cell for the remainder of the day. The chamber therefore grants the request and asks that counsel for Nguyen Chia produce the waiver, given some print or signed by Mr. Nguyen Chia. Mr. Nguyen Chia has expressly made it clear through his counsel that he has waived his right to participate directly in the courtroom. So please produce this waiver immediately. AV booth officers are now instructed to ensure that the AV equipment are properly linked to the holding cell of Mr. Nguyen Chia so that he can observe the proceedings from there. Security personnel are now instructed to bring Mr. Nguyen Chia and Nguyen Chia to their respective holding cell. And Mr. Nguyen Chia shall be returned to the courtroom by 1.30. The court is adjourned. summary of French of Persian the of the Merci.